Kevin Lacotte, chef pâtissier et gérant de Kael Patisserie, sur 78 Avenue de Villiers, Paris 17ème. J'ai créé mon entreprise il y a maintenant 7 ans au 1er juillet. Ça fera 7 ans au 1er juillet, donc on a fait une création totale de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a pris un local où on a tout cassé, on a tout fait de A à Z, et on a ouvert en mi-octobre 2016. Voilà. Et la fonction, ça a été d'abord de créer un laboratoire sur place, bien sûr. On n'a pas de labo déporté, donc tout est fait sur place. On a une partie qui est salontée, qui est petite, qui est de 22 couverts avec la terrasse, et une partie à l'emporter aussi. Donc il a fallu que tout ça soit englobé, et moi j'ai voulu que tout soit ouvert, rien ne soit caché, c'est-à-dire qu'on a le laboratoire ouvert, le salon de thé ouvert, et l'emporter ouvert à toute la clientèle et au personnel. J'ai fait mon BTM au CEPROC et j'étais déjà au Georges V, à l'hôtel Georges V. Et j'ai continué à l'hôtel Georges V en tant que commis. Et de là, moi j'étais vraiment dans l'hôtel et restauration à la base, j'ai fait très peu de boutiques. Et après je suis parti ici dans des restaurants étoilés, donc j'ai fait l'Ambroisie, j'ai fait le Le Doyen, j'ai fait la Grande Cascade aussi. Tout ça c'est des restaurants étoilés. J'ai fait deux saisons à Courchevel, qui est le Kilimanjaro et le Strato. J'ai voyagé aussi à Dubaï, j'ai été chef exécutif d'un palace à Dubaï avec Yannick Alenot. Je suis revenu à Paris pour retravailler encore avec Yannick Alenot. Et de là, j'ai décidé d'ouvrir ma boutique quelques temps de mon retour, après mon retour de Dubaï. Dès que j'ai commencé ce métier, j'ai su qu'à tel âge je voulais être chef et à tel âge je voulais avoir mon entreprise. J'ai réalisé ceci avant même l'âge que je voulais. Donc aujourd'hui, cette motivation, en fin de compte, je l'ai toujours voulue. La création d'une entreprise, elle est facile dans le sens où on sait faire des gâteaux. Donc en fin de compte, on va savoir créer le gâteau, mais il y a tous les à côté. Donc ça s'apprend au fur et à mesure. Il y a des difficultés sur le management, sur le russement. On a des difficultés sur la comptabilité, de bien calculer les coûts matière, de trouver les fournisseurs aussi qui sont adéquates au gâteau qu'on veut réaliser. Donc voilà, ça englobe vraiment beaucoup de choses. C'est un très bel établissement qui permet d'aujourd'hui de former les jeunes dans la pâtisserie. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, que ce soit formé sur le sucre, les gâteaux, la viennoiserie, tout ça. Donc c'est un établissement qui permet d'acquérir beaucoup de connaissances et qui permet d'évoluer beaucoup plus vite dans le monde de la pâtisserie. Après, c'est sûr qu'en entreprise, les recettes sont différentes, les méthodes sont différentes. Voilà, mais aujourd'hui, le CEPROC m'a permis d'évoluer et de faire aimer mon métier et de continuer à faire ce que je fais. Il n'y a pas vraiment un style de pâtisserie ici, à Cayenne Pâtisserie. Et on va avoir du traditionnel, comme le Saint-Honoré, la tarte citron, l'éclair chocolat, l'éclair café ou le flanc. Et puis, on va avoir un peu de création. La création, c'est des gâteaux qu'on ne voit pas ailleurs, en fin de compte. Moi, je fais une pâtisserie comme je la ressens. Je pense qu'aujourd'hui, on ne crée pas un gâteau. On va créer un goût. Voilà ce qui est le plus important, c'est de créer le goût d'une pâtisserie. Donc, aujourd'hui, on a un best-seller qui est la caradamia, qui est un fond de tarte avec une caramel demi-sel, noix de macadamia, d'aquas coco et mouche au colal et caramel. Donc, ça, c'est vraiment le best-seller de la maison. Et puis, sur le traditionnel, on va avoir le Saint-Honoré, le flanc. Et on va le retravailler d'une manière où on ait une texture et un goût qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, justement. Le but, c'est que le client revienne et qu'il se dise « Waouh, c'est le meilleur flanc de ma vie que j'ai mangé. Waouh, c'est le meilleur Saint-Honoré » ou « C'est la caradamia, c'est extraordinaire ». Aujourd'hui, mes pâtisseries, on va les créer avec un épice, avec un agrume, un zeste d'agrume, avec un peu de fleur de sel. Tout ça qui va permettre de sublimer le produit, en fin de compte. Et ce qui est important aujourd'hui dans une pâtisserie, c'est de sublimer le produit. Et j'ai fait de la cuisine avant. Et grâce à ça aussi, ça m'a permis justement de travailler un gâteau, pas vraiment comme un pâtissier, comme je l'ai expliqué. C'est d'apporter un assaisonnement au gâteau. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils veulent tous faire ce que font les chefs sur les réseaux sociaux. Mais déjà, apprenez à commencer à savoir bien cuire une crème pâtissière, à foncer une tarte. Et après, en fait, il y a des étapes. N'allez pas plus vite que la musique. Justement, apprenez votre métier. Apprenez à façonner une brioche. Apprenez à foncer une tarte. Apprenez à cuire une crème. Apprenez à pocher. Et après, on pourra aller plus loin dans l'expérience, c'est-à-dire créer, faire comme les autres, aussi comme les autres chefs. Apprentissage, oui, c'est important. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin dans son apprentissage aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai un apprenti qui est au CEPROC, d'ailleurs, qui est en mention complémentaire. Et moi, je pense qu'il faut faire vraiment le CAP, la mention et le BTM, ou voir un bac pro. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'aller au maximum dans ses études, ce qui va permettre aussi de se dire, est-ce qu'on aime son métier ? Parce que ce n'est pas un métier facile. C'est un métier où on est debout. C'est un métier où on porte des choses. C'est un métier où on doit réfléchir constamment pour créer et puis pour manager aussi. N'hésitez pas à être pâtissier. C'est important parce que ce métier de pâtissier, en fait, ce qui permet d'être pâtissier, peu importe si vous êtes pâtissier, mais derrière, ça peut vous déboucher sur d'autres métiers. Ça peut vous déboucher sur être commercial pour une grande maison de chocolat. Ça peut vous permettre de travailler peut-être dans la construction de matériel, de pâtisserie. Voilà. On peut aimer ce métier, mais ça peut vraiment vous déboucher sur d'autres métiers. Donc, en fin de compte, à un moment donné, peut-être qu'on peut en avoir marre. On peut en être dégoûté. Il faut peut-être tomber sur le bon patron. Aujourd'hui, je pense qu'on a changé des choses de management aussi. Je pense qu'il faut être juste et bienveillant avec les apprentis aujourd'hui, ce qui permet dans cet artisanat qu'on est d'être toujours accueillant pour les nouveaux apprentis qui arrivent. Aimez votre métier, faites-le par passion et vous verrez, tout se passera bien.